Soyez bénis, chers peuples de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui surnomment les autres. Ceux qui aiment surnommer les autres. Aujourd'hui, là, c'est votre vidéo. Alors, je vais commencer par l'histoire d'un homme qui dit que quand il était étudiant, il avait un ami étudiant aussi que sa famille a surnommé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que son ami, il habite sur le campus. Et vous savez que souvent, les jeunes, les étudiants sur le campus, c'est un peu dur. Voilà, les parents, voilà, il n'y a pas les moyens. Et lui, par contre, il habitait chez sa grande-sœur qui n'était pas loin de l'université, voilà, quelque part. Donc, il marchait même pour venir à l'école dans une grande maison, là. Le mari de sa grande-sœur a de grands moyens. Et puis, donc, chaque fois, son ami étudiant, là, l'accompagne à la maison. Il mange, il revient. Et puis, le soir, encore, il part avec lui, il mange. Et puis, celui-ci, il revient se coucher. Donc, sa grande-sœur, elle a d'autres personnes dans la maison. Ses servantes, d'autres, voilà, ses neveux et tout ça. Et quand c'est l'heure de manger, et qu'on dit, bon, on va passer à table, celui-ci qui accompagne son ami, là, on dit, on va manger, il dit, avec plaisir. Et il mange. Même si ce n'est pas pour passer à table que son ami, là, doit manger. Viens, on va manger, il dit, avec plaisir. Chaque fois, de manière inconsciente, comme ça, il disait, avec plaisir. Donc, ils l'ont s'y nommé, avec plaisir. C'est comme ça qu'on l'appelait dans la maison, là. Donc, quand il vient comme ça, on dit, ah, il arrive encore à son ami, avec plaisir. Tous les jours. Et lui, il dit que ça ne lui plaisait pas. Mais, c'est pas chez lui. C'est chez sa grande-sœur. Donc, il essaie d'attirer son attention. Une fois, il dit, ah, c'est pour jouer. On ne fait que s'amuser. Il dit, mais ce n'est pas intéressant. Si un jour, il apprend qu'on l'appelle comme ça, avec plaisir, avec plaisir. Voilà, lui aussi, il ne peut pas lui dire. Donc, le jeûne, c'était dur pour lui. Il venait manger chez son ami, mais il ne savait pas qu'on lui avait donné un surnom. Il ne savait pas qu'on l'appelait avec plaisir. Et lui aussi, chaque fois, il disait ça. Viens, on va manger, il dit, avec plaisir. Donc, il ne sait pas. Son ami ne savait pas comment faire pour lui. Arrête de dire, avec plaisir. Viens juste manger. Voilà. Alors, je vais partir de cette anecdote, cette histoire que ce monsieur a racontée pour parler à ceux qui aiment surnommer les autres. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bien. Et on va tirer des leçons spirituelles. Le thème de ce mois d'avril, c'est Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie, pour que nos péchés soient hôtés. Souvent, on dit qu'on est chrétien. Mais dans cette maison-là même-là, il dit que c'est une maison de prière. Sa soeur-là héberge souvent des gens pour venir faire des veillées de prière chez eux, faire des cellules de prière. Toi, tu dis que ta maison sert Dieu. Vous donnez à manger à quelqu'un et vous surnommez la personne. Et il y a des gens qui le font comme ça, de manière innocente. Ils se disent que c'est rien du tout. Mais mets-toi à la place de la personne. Mets-toi à la place de la personne. Déjà, le fait que tu nourris cette personne-là, c'est déjà une bénédiction que tu attires sur ta maison. Mais vous accompagnez toujours le bien que vous faites là. Vous faites accompagner ça par le mal. Donc, ça détruit même la grâce qui devait descendre sur vous à cause du bien que vous avez fait. Comment s'y nommer quelqu'un parce qu'il mange chez toi ? La nourriture, c'est rien. Donc, on va prendre des versets bibliques, mes frères, mes soeurs, pour dire que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Si chez vous, vous avez ce genre de comportement-là, c'est le moment de l'arrêter. Avant de revenir sur l'histoire du monsieur qu'on a appelé avec plaisir, je vais raconter encore une autre histoire. Cette fois, c'est une jeune dame qui sortait avec un homme marié. Le monsieur, il a son foyer et tout. Mais, il sortait avec cette jeune dame et il l'entretenait, voilà. Parce que le monsieur, voilà, il avait un bon poste, il avait beaucoup d'argent et tout. Et cette jeune dame-là était sa maîtresse. Elle vivait en famille, je ne sais pas si c'est chez son oncle ou sa tante, je ne sais plus. Mais en tout cas, le monsieur entretenait cette jeune fille pendant qu'elle était dans cette maison-là. Il amène plein de choses, il lui donne plein d'argent. Voilà, vous connaissez un peu comment est-ce que certaines personnes se font entretenir. Donc, le monsieur étant marié, voilà, chaque fois il vient chez elle, en descendant du travail, les deux vont sortir, revenir, et ainsi de suite. Mais, ils ont donné un surnom au monsieur par rapport à son physique. Voilà, on l'a appelé Gros-nez. Gros-nez. Donc, chaque fois qu'il doit venir comme ça, dès qu'il descend de sa voiture là-bas, ça commence à crier, ah, telle personne, Gros-nez arrive, telle personne, Gros-nez arrive. Et dans la cour, là, il y avait une petite fille. Une petite fille. Elle est innocente. Chaque fois, on appelle le monsieur là, Gros-nez. Gros-nez, Gros-nez. Mais le gars, c'est pas qu'on l'a surnommé comme ça. Donc, la fille, elle est avec lui. Mais on se rend compte que c'est pour son argent. Parce que s'il faut le surnommer Gros-nez, ça veut dire que tu l'aimes pas. Tu lui as donné un surnom par rapport à son physique. Et tout le monde, à la cour, il rigole de ça. Mais quand il vient comme ça, il donne de l'argent, il fait des achats, voilà, tout le monde mangeait. Mais on l'a surnommé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, la fille était dans la chambre. Il n'y avait pas une grande personne dans la cour. Et le monsieur est venu. Et c'est la petite là qui est sortie, la première du salon. Quand elle est sortie comme ça, elle était dans la cour. Elle a crié le nom de la jeune dame. Tata, tata, gros nez est venu. Et elle répète. Tata, tata, gros nez est venu. Le monsieur est arrêté comme ça. Il se rend compte que, ah, donc c'est comme ça qu'on m'appelle ici. Il s'est retourné. Et il est parti. La fille ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas sortir. Vous voyez, après, elle a essayé de rentrer en contact avec lui. Mais elle dit, non, ce n'est pas la peine. Que chacun reste dans son coin. Vous savez, bon, les hommes mariés aussi, ils trompent leur femme là. Peut-être que c'était une punition pour lui. Mais je fais partie de cette histoire pour dire que surnommer les autres par rapport à une situation ou bien par rapport à leur physique, ce n'est vraiment pas bien. Le nez là, ce n'est pas lui qui a choisi. Si on devait choisir, chacun de nous devait choisir son physique là, tout le monde allait être mis au monde. Mis au monde. Parce que chacun allait choisir les bonbons, trucs pour mettre sur lui. Et si Dieu l'a fait comme ça, c'est parce que lui, Dieu, il a trouvé ça bon. Notre manière de... Nos critères physiques là ne sont pas pareils à ceux de Dieu. Dieu, il sait comment il crée chaque chose. Il sait comment il crée chaque personne. Regarde comment est-ce qu'il a embelli les plantes même. Chaque plante a sa manière d'être. C'est comme ça qu'il a créé aussi les hommes. Mais nous, par rapport à nos critères physiques, ils sont dans nos pensées. On s'est dit que ça, ce n'est pas joli, ça, c'est vilain. Et on colle des surnoms aux gens par rapport à leur physique et on les choque. Bon, lui aussi, il est venu, il s'appelle les maîtresses, voilà ça. Mais, on ne doit pas surnommer les gens. Je parle de là pour dire que vous ne devez pas prendre le physique de quelqu'un et rigoler de ça, le surnommer par rapport à son physique. C'est un péché. Surtout si vous dites que vous êtes chrétien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. On donne des surnoms aux gens. Il y a des maisons même dans les quartiers là. Cette maison là, surnom, tous ceux qui sont dans les quartiers, on ne connaît même pas leur vrai nom. On ne connaît pas leur vrai nom. Parce qu'on a donné des surnoms à chaque personne et on rigole des gens. Comment est-ce qu'une telle maison peut être bénie? Et souvent, vous dites que vous êtes chrétien, vous priez, vous criez à Dieu. Mais en même temps, vous oubliez ces paroles-là. La Bible dit que chacun de nous va rendre compte de toutes paroles vaines sorties de sa bouche. Pourquoi surnommer les gens par rapport à une situation? Soit parce que la personne mange chez toi ou alors soit parce que la personne a un tel tel physique ou la personne a posé un tel acte. Allez, ça devient son surnom. Non, et la personne ne sait pas, elle paraît ridicule et tout le monde rigole de cela. Ce n'est pas un bon comportement. J'aimerais vous dire, si vous êtes chrétien et que vraiment vous cherchez à être de véritables chrétiens, vous ne voulez plus être des chrétiens, comme je l'habitude de dire là, un peu chrétiens, un peu païens, voilà, chrétiens mi-figue, mi-raisin, on est chrétien, mais on a un pied dehors. Si tu ne veux plus être comme ça, tu veux être vraiment à fond dans le Seigneur. Ce sont des comportements à arrêter. Personne n'a choisi son physique. Personne n'est content de se retrouver dans certaines situations. Et vous prenez ça, vous donnez des sunnots aux gens et vraiment, il y a un malaise qui s'installe. Comment est-ce que vos prières peuvent monter? La Bible dit, si de la même source sort une eau pure et une eau sale. Ça, ce n'est pas une bonne source, ça. Donc, de la même source ne peut pas sortir une eau pure et une eau sale. Soit c'est de l'eau sale qui sort, soit c'est de l'eau pure qui sort. La bouche que vous prenez pour prier, vous prenez pour sunommer les gens. Alors que le Seigneur dit, c'est ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. C'est comme ça. Donc, si vous dites que vous aimez Dieu, les êtres humains qui sont l'image et la réscendance de Dieu, vous devez les aimer. Vous maltraitez les gens autour de vous, vous rigolez d'eux, vous les rendez malheureux et en même temps, vous lèvez les mains pour prier. Comment Dieu va vous exaucer? Comment Dieu va bénir vos maisons? Il y a des maisons comme ça, maisons de critique, maisons où on suit tout le monde et vous êtes dans cette atmosphère-là. Comment la grâce de Dieu va descendre sur vous? Maintenant, je vais revenir sur l'histoire de l'étudiant qu'on a surnommé avec plaisir. Je vais lire Matthieu chapitre 25 à partir du verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Au verset 37, les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu? On va lire le verset 40. Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Mes frères, mes sœurs, à la fin des temps, Jésus-Christ va juger le monde. Et la Bible dit que certaines personnes qui se disent chrétiennes seront surprises de se retrouver en enfer. Parce que quand on se donne au Seigneur, on reçoit l'Esprit de Dieu, on est né de nouveau. Donc maintenant, on doit poser des actes dignes des gens qui sont sauvés. Jean-Baptiste a dit produisez donc du fruit digne de la répentance. Les œuvres seules ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve et quand on est sauvé, on doit maintenant faire des œuvres qui prouvent qu'on est sauvé. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Vous comprenez? Donc quand tu es sauvé, on ne va pas voir dans ton cœur ou bien il n'y a pas un thermomètre ou bien un appareil qui va nous prouver que toi tu es né de nouveau. C'est ce qui sort de toi qui montre que tu es né de nouveau. Donc faisons attention aux paroles, aux actes que nous posons. C'est ce qui nous montre, c'est ce qui montre aux gens autour de nous si on est sauvé ou pas. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, Jésus dit c'est à lui que tu as donné à manger. Quand tu habilles quelqu'un, Jésus dit c'est lui que tu as habillé. Tout le bien que nous faisons, c'est à Jésus qu'on le fait. Donc si tu donnes à manger à quelqu'un et puis en même temps tu le surnommes, c'est le Seigneur que tu es en train de surnommer comme ça. Il y a des bénédictions qui sont liées au fait qu'on aide les autres. Ça attire la grâce sur nos maisons. Mais si en même temps pendant que vous faites le bien, vous mettez le mal à côté mais ça détruit la grâce qui devait descendre. Ça annule cette bénédiction parce qu'il y a le mal qui accompagne d'une bonne eau sort de la sauce et une eau sale aussi sort. Donc finalement, qu'est-ce que ça devient ? Mes frères, mes sœurs, si vous avez l'habitude d'agir comme ça, quand vous faites du bien, vous accompagnez cela du mal ou alors vous surnommez tout le monde, vous rigolez de tout le monde, vous critiquez tout le monde, vous posez des actes vraiment qui repoussent, qui détruisent les autres. Il faut arrêter parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu est venu sur la terre-ci pour ôter nos péchés. Donc si tu t'es donné au Seigneur et que tu conduis de vivre dans le péché, c'est que Jésus ne t'a pas encore sauvé. Le péché de la langue, ça conduit à l'enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ avait rebaptisé certaines personnes. Il ne l'a pas fait avec tout le monde mais il y a des gens à qui il avait donné un autre nom, un nom supérieur, un nom mieux que ce qu'ils avaient. Je lis Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia! C'est de Simon. Simon, son père, l'a appelé Simon. Ses parents l'ont baptisé Simon. Toute sa vie, on l'a appelé Simon. Mais Jésus-Christ, lui a donné un nouveau nom. Il l'a appelé Pierre, le roc, le rocher sur lequel je vais bâtir mon église. Et quand Jésus te donne un nouveau nom, il te le dit. Si ça ne te plaît pas, tu vas dire non. Il l'a dit à Pierre. Ce n'est pas qu'il le dit derrière lui. Et Pierre a accepté ce nom parce que plus tard, il ne se faisait plus appeler Simon, il se faisait appeler Pierre. Vous voyez, c'est carrément le contraire des mauvaises langues, des mauvaises paroles. Jésus, quand il te dit quelque chose, c'est pour te valoriser parce que l'homme a de la valeur. Mais quand des paroles viennent comme ça pour avilir, pour vilipender, pour rabaisser les gens, ça veut dire que ces paroles-là ne viennent pas du Seigneur. Ça vient du diable. C'est le diable qui aime détruire la race humaine, te rendre vil à tes propres yeux, te faire perdre de la valeur. Adam et Yéve, quand Satan finit de travailler dans leur vie, ils sont venus. Donc, n'utilisez pas votre bouche comme si il était le diable. Non. Même si tu veux donner une bonne parole à quelqu'un, dis cette parole devant la personne. Si elle est d'accord, elle va te dire non, ça ne me plaît pas, tu ne m'appelles pas comme ça. Elle va te dire non, ça ne lui plaît pas. Jésus ne le disait pas derrière. Donc, ne jouons pas le rôle de Satan dans la vie des gens. Soyons ceux-là qui valorisent. Soyons ceux-là qui mettent l'accent sur les bons côtés des gens pour qu'ils soient tirés vers le haut. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de la lumière. Ne faisons pas les œuvres des ténèbres. Ce mois-là, nous parlons de l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Donc, nous devons servir à hôter le péché du monde. Le péché doit sortir de notre vie et on doit aider à ce que ça sorte de la vie des autres, pas pour les rabaisser et les détruire. Ce mercredi à 12h, nous serons en direct. Nous allons prier sur les deux chaînes, La Moisson TV et Réseau International Richesse. Nous avons suspendu l'école des disciples à Aubertvilliers ainsi que les croisades. On va reprendre après la période du confinement. Mais les cultes continuent à tous coins. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45, l'adresse 48, rue Saint-Omer, 59200.